Article d'Henriette Villette, quatrième partie Donc folie Folie tout cela diront les êtres sages, recherche d'un cerveau malade, non pas, désir de paix souveraine. L'ombre était son amie, son mystère lui plaisait, et elle s'y sentait à son aise. Et toute cette ombre n'était qu'un long voile de deuil, le deuil de son désir, le deuil de son amour, le deuil de son rêve. Mais son front rayonnait, où vivait son génie, et si elle s'entourait d'ombre, c'est que la lumière était en elle. René Vivien parle doucement, elle décrit les aspects du désir supraterrestre qui la hante. Mon paradis serait un doux coin sombre aux confins de la divine lumière, un doux coin sombre rempli de violettes. Dans la paix divine, je songerai et ne verrai que trois archanges sœurs. Ces apparitions rayonnent divinement d'une triple lueur, violettes et vertes et bleues. Puis les deux archanges, osèles bleues et vertes, prennent leur essor. On a tant besoin d'eux. Et je demeure seul avec l'archange violet. Nos yeux s'unissent dans le parfait amour. Je la contemple et la contemple, cette forme divine qui fut jadis une sœur bien-aimée, et perdue et pleurée sur la terre lointaine, ô parfum des violettes du paradis. Lorsque sa voix se tait, il semble qu'elle nous a entraînés à sa suite vers son paradis, et l'on se perd dans un rêve. Mais la grave jeune fille redevient enfant tout à coup. Elle conte une anecdote et rit. Elle a un rire frais et tendre, tout empli de joie sincère et naïve. Elle rit en vous regardant de ses yeux dorés, qui rit avant ses lèvres. Et sa voix pure monte, sa voix qui saisit le cœur. Car il y a dans cette voix comme une note de cristal à travers une étoffe soyeuse. Et de nouveau la poétesse s'assombrit. Avec le crépuscule, sa gaieté est tombée. Elle s'est éteinte tout d'un coup, comme une étincelle. René devient brusquement sérieuse et parle avec une simplicité aussi poignante que ses plus beaux poèmes. Et de longs silences, plus éloquents que des paroles tombes lourdes, solennelles, ou bien suaves et doux. L'amour des amis C'est la nuit. René ne dort pas. Elle écrit son rêve. N'est-ce pas un peu le réaliser ? Elle n'est pas assise devant son bureau, qui, sous les flammes dansantes, prend des tons d'orange et d'or. Un grand ange gothique sur une colonne veille. Et René travaille dans son lit. Elle l'aime, ce lit somptueux, qui devrait être peuplé des songes du fumeur d'opium à qui il appartient. Elle l'aime parce qu'il est à la fois mièvre et grand comme l'Orient qu'il évoque, parce que c'est le lit qui s'harmonise avec elle. Elle l'aime comme elle aime les netsukés, ces tentures qui cachent les impersonnels papiers et son grand kwanone à l'œil énigmatique. Elle travaille, elle chante. Et elle ne chante qu'une chose, la femme, son amour de la femme. Dans ce sujet unique, René Vivien a été diverse, tout en demeurant parfaite. Païenne, adorant les cultes anciens, elle aura de belles émotions dans les temples chrétiens. La beauté des offices, les chants, l'encens, la lumière passant au travers des vitraux, les nobles architectures toucheront son âme d'artiste. À la fois fidèle et changeante, femme en un mot, elle a été la sublime poétesse de la femme. Elle l'aime tellement qu'elle la voit partout, qu'elle la lie aux beautés de la nature, lorsqu'elle ne la confond pas avec elle. De même qu'elle écrivait, « Tes yeux gris et verts comme le crépuscule », elle disait aussi, « L'enclos tiède où le fruit livre ses grappes mûres, comme une femme offrant l'ambre de ses deux seins ». Devant la beauté, tout son être se tendait avidement, et si elle aima tant la femme, c'est parce qu'elle ne trouva rien de plus beau au monde. Elle lui rendit un culte parce qu'elle en avait fait une divinité. Son amour pour elle était comme un cri qui montait de son cœur à ses lèvres. La grâce presque irréelle, des amours féminines, les caresses légères, immatérielles, convenait mieux à sa sensibilité que l'étreinte brutale qui a servi. C'était cependant un rêve que de rencontrer une femme dont l'âme fut semblable à la sienne. Son désir n'est pas celui d'une passionnée avide de caresses, mais plutôt celui d'une âme qui veut s'anéantir dans une étreinte chaste et qui ne réclame que le baiser d'une âme jumelle. Ainsi, chaque nouvel amour sera pour elle une déception. Elle demande l'infini, on ne lui offre que du plaisir. Alors elle s'écrit, car voici la raison de mon tourment infâme. Je ne surprendrai point le regard de ton âme. C'est pourquoi je te hais, c'est pourquoi je te crains. J'appelle un autre amour, d'autres yeux, d'autres mains. Ce n'est certes pas là le cri de la chair avide de volupté. C'est bien la peine, c'est bien la pelle d'une âme. Elle est anéantie, seule, désespérée. Renée n'entendra jamais la voix des femmes qui s'englottent, voici l'offrande de nos âmes. Elle lut cependant cet amour chaste, mais il fut bref. La mort devait séparer les deux jeunes filles dont l'amour fut vierge de tout contact charnel, mais cet amour fut si grand, si pur, que l'âme éparse de la jeune morte ne put, en s'évadant du monde, s'arrachait complètement de celle de la poétesse, Violette ou Ione, tels sont les noms que Renée donne à cette amie, sa première inspiratrice. C'est en souvenir d'elle qu'elle dira, « Viens, très blanche, à travers la brume diaphane, droite dans la raideur de ta virginité. » Car Renée glorifie la virginité, elle s'incline devant sa puissance orgueilleuse, non pas du point de vue physique, mais pour sa valeur morale. Pour elle, ce sera un symbole de liberté et de force dont on doit être fier. Mais chez Renée Vivien, la virginité n'exclut pas la volupté, elle est délicatement sensuelle, sa passion ne sera pas une passion vulgaire, elle sera exclusivement aristocratique, à la fois sereine et inquiète, où la sensualité et le mysticisme sont étroitement unis. Et Renée sera toujours fidèle, fidèle à son amour qui fut unique, Ce sont ses maîtresses qui ont changé, car elle ne trouvait pas en elle ce qu'elle cherchait. C'est à Violette aussi qu'elle devra le grand amour qui devait bouleverser sa vie. N'est-ce pas chez elle que lui apparut celle qu'elle appela sa Lorelai, celle qui, par sa royale beauté, son éblouissante jeunesse, et surtout par son charme étrange, devait faire d'elle une esclave ? Elle lui demanda un amour absolu, total, et ne le reçut point. Cette soif d'infini qui était en elle ne fut jamais satisfaite, c'était un rêve. Renée n'a pas compris que le rêve est un mirage, où l'on se repose des misères terrestres, mais dans lequel on ne doit pas demeurer. C'est pourquoi elle fut toujours insatisfaite. Si elle avait ambitionné des choses réalisables, sans doute elle eût été heureuse, mais elle eût été aussi une femme quelconque, tandis que cette grande soif d'infini qui emplit toute sa vie l'a rendue immortelle. C'est encore en souvenir de Violette que Renée retournera à Nice. Elle a là un beau jardin tapissé de Violette. C'est un jardin de deuil, c'est ce qu'elle aime. Pour elle, le midi est traversé de fantômes. Ses ombres aimées y errent plaintivement. Elles errent sous les oliviers, se penchent pour respirer les funèbres violettes et pour voir peut-être leur image. Dans le bassin profond, on met un mistral s'abat sur les oliviers et ce sont de longs soupirs d'arbres. Et c'est là ce qu'elle aime, qui l'enchante et la triste à la fois. Voilà, fin de cet extrait. Je pense, oui, 8 minutes, donc fin de cet extrait de Violette. Merci. Merci.